Bonjour et bienvenue à ce second webinaire en français de WHRC ou la campagne pour les droits humains des femmes. Est-ce que vous me voyez ? Je continue. L'organisation féministe radicale responsable de la déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Cette déclaration a été créée lorsque les fondatrices de WHRC ont réalisé que les féministes devaient concevoir un document juridique pour combattre le remplacement du sexe par l'identité de genre dans la loi, la politique et la pratique sociale qui créent des nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde entier. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes basés sur le sexe qui sont présentés dans la Convention d'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 8 décembre 1979, développée par les recommandations du Comité Général de la CEDEF et adoptée dans la Déclaration sur l'élimination des violences faites aux femmes des Nations Unies en 1993. La CEDEF a été ratifiée par 189 États sur les 194 que compte le monde. Les lois internationales des droits humains précisent les obligations que les États doivent respecter. En devenant partie à des traités internationaux, les États assument des obligations et des devoirs en vertu du droit international pour respecter, protéger et réaliser les droits humains. Cela signifie que les droits des femmes fondés sur le sexe, énoncés dans la CEDEF, sont obligatoires pour les États signataires de la Convention. La Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe a été signée jusqu'à aujourd'hui par 18 109 personnes et 355 organisations provenant de 137 pays. Notre organisation, la campagne pour les droits humains des femmes, est une organisation mondiale comme vous allez le voir aujourd'hui. Lorsque nous allons écouter des femmes qui viennent de quatre pays de deux continents, Andorre, le Canada, la France et la Suisse. Aujourd'hui, les femmes sunnies s'est créé de nouveaux réseaux, de nouvelles alliances au niveau international et dans leur propre pays pour montrer leur opposition à cette négation de notre existence physique et à l'effacement de la catégorie juridique « femmes dans nos lois ». Jusqu'à présent, la WHRC a des représentantes dans 33 pays du monde, ce qui montre à quel point le remplacement du sexe par l'identité de genre est répandu et à quel point les femmes sont concernées, mais également profondément motivées à la combattre. Vous pouvez lire la Déclaration complète et trouver plus d'informations sur notre organisation sur notre site web www.womensdeclaration.com. Nous le mettrons dans le chat. Le site possède une version française de la Déclaration et nous vous invitons à la signer si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc, bienvenue aujourd'hui à ce deuxième webinaire en français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au changement de législation affectée par ce remplacement du sexe par l'identité de genre dans divers pays. Eh bien, merci d'être là et je vais céder la parole à présent à Clémence, membre de WHRC Chapitre du Québec et membre de PDF pour les droits des femmes du Québec. À toi, Clémence, merci. Bonjour Stéphane, merci. Voilà. Donc, bonjour, bonjour à tous et toutes. Donc, ici au chapitre du Québec de la campagne pour les droits humains des femmes, on a choisi de vous présenter en fait l'analyse et la synthèse du jugement Moore qui a été prononcée au mois de janvier 2021 ici au Québec. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte légal actuel au Canada et au Québec. Je vais vous présenter le contexte de ce jugement précisément, les demandes qui ont été formulées par les plaignants, les conclusions de la Cour et les questions pour le futur et les commentaires du WHRC Québec. Il est à noter que ce jugement a été prononcé en anglais, même si on était au Québec. Et puis, donc, c'est légal, évidemment. Et puis, donc, c'est une lecture citoyenne et non pas une lecture juridique. Et aussi, c'est des traductions libres de l'anglais vers le français, puisque le jugement, il est en anglais. Voilà. Donc, je tenais à vous préciser qu'au Canada, en fait, c'est un État fédéral. Donc, il y a les lois fédérales qui s'appliquent pour tout le Canada et puis les lois provinciales. Alors, l'État civil, c'est une compétence provinciale. Donc, l'État civil, c'est spécifique au Québec. Il y a l'État civil qui est géré par le Québec. Et puis, le Québec est une province de droit civil. Donc, nous avons le Code civil québécois, alors que le reste du Canada, c'est sous le Common Law. Donc, c'est deux différents systèmes de droit. Alors, au Québec, il est possible de changer sa mention du sexe à l'État civil sans nécessité de transition médicale, donc par auto-identification. La procédure actuelle demande la déclaration d'un professionnel de santé pour les jeunes de 14 à 17 ans. Et pour les adultes, ça demande une déclaration sous serment d'une personne qui connaît l'adulte depuis plus d'un an. Donc, l'article du Code civil québécois qui permet ce changement de la mention du sexe, c'est l'article 71 du Code civil. De plus, il y a aussi une loi fédérale qui est la loi C-16, qui a inscrit l'expression et l'identité de genre dans la loi en 2017, comme donc étant des catégories qui ne peuvent faire l'objet de discrimination. Alors, chose intéressante, au Québec, notre État civil, c'est une institution qui est relativement jeune. C'est la source d'informations la plus fiable que le gouvernement a sur ses citoyens. Et puis, le directeur de l'État civil, il a seulement 27 ans, puisque avant ce rassemblement et cette centralisation de l'État civil en 94, l'État civil était morcelé, administré par plusieurs officiers publics et notamment, c'était relié au ministre du culte. Et la mission de l'État civil, c'est émettre les certificats de naissance, les certificats de mariage et les certificats de décès, donc tous les événements importants dans la vie des citoyens. Ce jugement, donc, c'est une plainte du Centre de lutte contre l'oppression des genres, qui est un petit organisme relié à l'Université Concordia. J'ai dit petit, mais en tout cas, c'est un organisme qui est relié à une université et de trois plaignants. Ils ont été appuyés par des avocats pro bono et aussi par plusieurs fondations et organismes de défense des droits des personnes trans et non-binaires. Donc, dans l'introduction du jugement, la Cour nous dit que ces plaignants représentent les personnes trans, non-binaires et intersexes, alors que ce n'est pas clair s'ils ont vraiment eu un mandat. Donc, et aussi dans l'introduction, la Cour nous informe que l'identité de genre serait plus fiable que le sexe pour identifier une personne qui, lui, serait vraiment important seulement le jour de la naissance. Donc, les motifs de plainte des plaignants, c'est l'obligation de déclarer le sexe d'un enfant à la naissance et l'inscription des mots père et mère lors de la naissance. Il questionne aussi les conditions du changement de la mention de sexe à l'État civil pour les non-citoyens et pour les jeunes de 14 à 18 ans. Excuse-moi, c'est une erreur, c'est de 14 à 17 ans. La mention du sexe dans les documents d'État civil comme obligatoire, c'est-à-dire qu'il conteste ce même article 71 qui permet la mention, le changement de la mention du sexe à l'État civil. Et puis aussi le refus du directeur de l'État civil d'amender les certificats de naissance d'un enfant qui est déjà né après le changement de sexe d'un ou de ses parents. Donc, les motifs de plainte, c'est que les plaignants estiment que la Charte des droits et libertés de la personne est bafouée et ils réclament la dignité humaine et l'égalité. Donc, c'est leur motif de plainte. Donc, ce qui est très important de noter, c'est que la défense, ou en fait c'est le gouvernement ici, la défense, accorde une certaine partie des demandes dès le premier jour de procès. Donc, ils annoncent déjà qu'ils vont simplifier le processus de changement de la mention du sexe et puis ils mettent de l'avant aussi toutes les actions de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui ont été entreprises par le gouvernement. Dès le premier jour, ils admettent que c'était une erreur de ne pas permettre aux parents de changer le certificat de naissance de leur enfant suite à la changement de la mention du sexe d'un des parents. Donc, ça, ils le concèdent tout de suite et ils s'engagent à fournir dans le futur des certificats de naissance sans la mention de sexe pour ceux qui en font la demande. Donc, en ce qui concerne l'obligation de déclarer le sexe à la naissance et aussi l'identification de la mère et de l'autre parent, père ou mère, sur le certificat de naissance. Les articles qui sont visés du Code civil, c'est le 111, 115 et 116 qui décrivent dans le fond comment on consigne le sexe, le nom et l'adresse de la mère lors de l'accouchement et puis comment on identifie son autre parent, père ou mère, en fonction de son sexe. Donc, les arguments des plaignants, donc, François Sussé, c'est une psychologue, elle nous avance que l'identité de genre est immuable et stable dans le temps. Puis aussi, ce qui est mis de l'avant, c'est quand tout est cohérent avec l'identité de genre, ça diminuerait le suicide. Donc, la défense, le gouvernement a fait venir un expert qui a affirmé que le suicide était trop complexe pour qu'un seul facteur puisse être déterminant. La défense, le gouvernement nous rappelle des choses quand même importantes, c'est que dans les documents d'état civil, on souhaite établir l'affiliation avec la mère, qui est évidente le jour de l'accouchement, et avec son autre parent. Donc, le gouvernement a quand même proposé des aménagements aux demandes des plaignants, donc, ce qui était d'inscrire filiation au lieu du mot parent, afin de clarifier la différence entre filiation et parentalité. Parentalité, c'est un lien d'éducation, c'est global, alors que la filiation représente le lien légal entre le père et la mère et son enfant. Donc, la Cour conclut tout de même qu'il est encore obligatoire d'inscrire le sexe d'un nouveau-né à la naissance, puisque les nouveaux-nés n'ont pas encore d'identité de genre. Et puis, comme l'article 71 est là, ça pourra toujours être corrigé plus tard. Par contre, la Cour conclut que d'avoir seulement deux options père et mère, ce serait discriminatoire envers les personnes non-binaires, et donc, il déclare les articles 111, 115 et 116 comme étant inconstitutionnels. Cette inconstitutionnalité est suspendue jusqu'au 31 décembre 2021, comme beaucoup des conclusions de la Cour, afin de laisser à l'Assemblée nationale le temps de corriger ces articles. Est-ce que le mot « parent » doit remplacer « père-mère » ? Comment déterminer si la personne qui donne naissance ne veut pas être identifiée comme mère ? Donc, ça, c'est des questions qui n'ont pas été répondues dans le jugement. Au sujet des conditions de changement de sexe à l'État civil pour les personnes non-binaires, ça, c'est en fait donné dès le premier jour du procès. Et puis, le registraire de l'État civil va émettre les certificats qui n'incluent pas la mention de sexe dès à présent. La Cour ne répond pas aux questions si on doit remplacer « sexe » par « identité de genre ». Est-ce qu'on doit enlever complètement « sexe » ? » Ça ne répond pas à cette question. Bon, pour les jeunes de 14 à 17 ans, la Cour met de l'avant… Donc, les plaignants mettent de l'avant, excusez-moi, une discrimination en fonction de l'âge, donc entre majeurs et mineurs, ce qui quand même pose la question de l'importance de la majorité. Et puis, comme seule la personne peut déterminer son identité de genre, alors l'évaluation en fait des professionnels, elle est très courte. Et puis, il y a même une professionnelle qui, devant la Cour, a affirmé qu'elle ne faisait que répéter ce que la personne… Donc, la Cour conclut à l'inconstitutionnalité du fait de demander une déclaration d'un… de santé. Elle avait aussi une demande pour les non-citoyens, que les non-citoyens puissent changer la mention de leur sexe à l'État civil. Et ça, c'est tout de suite accordé par la Cour immédiatement. Donc, le gouvernement a fait appel de seulement une des conclusions de ce jugement, c'est celles qui demandent un professionnel de santé. Donc, le gouvernement maintient que la déclaration d'un professionnel de santé permet de confirmer le sérieux de la démarche de l'enfant et ce, dans son meilleur intérêt. Et pour toutes les autres conclusions, en fait, le gouvernement va travailler pour modifier le Code civil pour se conformer aux conclusions de la Cour. Alors, au WHRC Québec, voici les questions que nous avions. Évidemment, si ce qui est inscrit à l'État civil ne reflète plus la réalité, donc une femme qui est accouchée n'est plus mère, donc les mots sont vidés de leur sens puisqu'ils ne décrivent plus la réalité. Une des questions qu'on avait aussi, c'était est-ce que l'État civil va permettre de réviser le passé ? Donc, il y a des choses qui sont faites. On change le certificat de naissance d'un enfant qui est déjà né, donc c'est comme si on changeait le passé. Ça a une implication pour les droits des enfants puisque est-ce que les enfants vont consentir à ce que leur propre certificat de naissance soit modifié ? Bon, l'autre droit des enfants qui est vraiment ici en question, c'est le garde-fou et puis l'évaluation vraiment sérieuse qui pourrait être faite avant la demande d'un enfant. Et puis, ça, en fait, ça n'est pas... C'est ça que le gouvernement demande, mais finalement, on voit que... Bon, est-ce que cette évaluation, est-ce qu'elle est complète ? Est-ce qu'on regarde s'il y a d'autres facteurs ? Il y a des implications pour l'autorité parentale. Donc, si les deux parents ne sont pas encore en accord avec le changement de la mention du sexe, le changement de la mention du nom, est-ce que les parents vont devoir prouver devant la cour leur désaccord ? Donc, ça, ça n'a pas été répondu par ce jugement. Évidemment, il n'y a pas de prise en compte de la réalité des détransitionneurs parce que lorsqu'il est affirmé que l'identité de genre est immuable et stable dans le temps, les détransitionneurs qui témoignent nous démontrent le contraire. Donc, est-ce que cette réalité-là a été prise en compte dans le jugement ? Et puis, pour le Québec, en fait, ce jugement, il précipite la réforme du droit de la famille qui planifie d'introduire un troisième mode d'établissement d'une filiation. C'est une filiation d'intention qui se ferait par contrat chez le notaire avant même la conception de l'enfant afin d'encadrer légalement la gestation pour autrui, la maternité pour autrui à laquelle nous nous opposons au WHRC. Donc, les autres questions, c'est pourquoi la voie judiciaire a été choisie plutôt que la voie législative, étant donné l'ampleur et la profondeur des changements ? Le jugement était en anglais, donc il y a quand même une grande partie de la population au Québec qui parle français. Donc, c'était difficile pour eux d'accéder à l'information. En ce qui concerne la défense, on voit qu'ils ont fait des concessions immédiates, qu'ils ont essayé de chercher des compromis, puis finalement que ça n'a pas porté fruit, leurs arguments n'ont pas eu l'air d'avoir été entendus. Et puis, les plaignants, donc, ont annoncé par communiqué de presse, évidemment, qu'ils se réjouissaient des gains obtenus, mais évidemment, ils nous mentionnent qu'il reste encore du chemin à faire. Donc, la question qu'on se pose au WHRC Québec, c'est est-ce qu'en fait, est-ce qu'il s'agit d'un rétablissement de droit ou plutôt de travailler à ce que l'entièreté de l'État civil et de la société soient conformes à l'idéologie du genre. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via la plateforme. Et à présent, nous allons écouter une présentation d'une femme d'Andorre qui souhaite conserver son anonymat pour des raisons de protection. j'imagine que si vous êtes là, vous pouvez comprendre les raisons de cet anonymat, vu la toxicité du débat. Voilà. À toi. Bonjour à toutes. Merci de me voir ici sur le webinaire pour me donner l'opportunité pour raconter la situation auquel arrive à l'Andorre. D'abord, l'Andorre, c'est un pays petit entre l'Espagne et la France. Il y a 60 000 habitants et juste une troisième partie de la population ont les droits à voter. L'Andorre a une situation particulière en référence à les formes d'État. C'est une coprinse hypothétique pour nous entendre comme une commonarquie parlementaire. Ça veut dire qu'on a deux coprinses. Le coprinse épiscopale, qui est l'évêque d'Ugé, qui se trouve dans l'Espagne, et le coprinse français, qui est le président de la République française, actuellement le monsieur Macron. Je vous explique ça, puis ils assurent, Edgarden, que l'Andorre reste un État souverain. Mais aussi, toute loi doit être approuvée pour une de deux coprinses. Les conséquences que nous souffrons d'avoir le coprinse épiscopale, on va les voir tout de suite. Puis, à l'Andorre, c'est illégal l'avortement. Notre coprinse, l'évêque, il a dit que si on légiste sur l'avortement, il va nous quitter comme coprinse et pourtant, on va risquer de perdre notre souveraineté. Alors maintenant, l'avortement à l'Andorre est illégal et pénalisé pour les codes pénals, tant pour la femme comme pour les médecins et la sentence de la prison. On parle que c'est illégal en tous les cas, si c'est pour viol, pour malformation du foetus ou si il y a risque de la santé de la mère. Les femmes qui veulent avorter et ont l'argent pour le faire, c'est super important d'avoir l'argent pour payer les voyages et les hôpitaux vont à la France ou à l'Espagne. La réalité, c'est qu'il y a des filles mineures qui ont été violées. Elles restent en anciennes et puis elles n'avaient pas l'argent pour aller ailleurs avorter, elles ont été obligées à poursuivre la cause et d'avoir les enfants de leur violeur. Ça, c'est une vulnération très rare de les droits de les enfants et de la femme. Mais ça, ça n'arrête pas ici. Puis on doit parler de la représentation. On retrouve que la présidente de cette violence que c'est une association féministe de l'Indor, Mme Mendoza, a présenté un rapport à l'ONU-CDEF en dénonçant la violence que souffrent les femmes à l'Indor. Je vous ponctualise que l'Indor est membre de l'ONU, pourtant Mme Mendoza n'a fait aucune illégalité. Mais ce qui s'est arrivé, c'est que l'État d'Andor a dénoncé Mme Mendoza et maintenant, elle fait fesse à quatre ans de prison et une amende de 30 000 euros pour parler de la situation actuelle dans notre pays. Non plus, elle a le support de différentes organisations internationales qui demandent d'arrêter cette persécution à l'activiste. Là, c'est la situation qu'on a maintenant à l'Indor. Et on a deux associations féministes qui sont en train de s'ébattre pour dépénaliser l'abortement à l'Indor et une d'elles est perçue légalement. Et là-dedans, on s'ébattre pour l'abortement. On ne parle pas et on ne s'informe pas des conséquences qui peuvent résoudre l'identité de changer les lois de mots pour sexe pour gendre pour inclure l'identité de gendre ou pour l'option de changer le sexe dans le registre civil. Maintenant, ce n'est pas possible de changer le sexe dans le registre judéique. Mais récemment, on a su pour la presse que c'est dans le processus parlementaire. Il n'y a aucun débat social et bien sûr que le coprinse épiscopale n'a eu aucune objection ici. On ne connaît pas quelles garanties légales seront demandées, mais dans la nôtre de presse, ils disaient que pour les enfants, il serait nécessaire juste la signature des parents. Alors, je déconne ce qu'ils demandera pour les adultes. Autant que la législation en vigueur, on peut dire, on peut voir comme le gendre de l'identité de gendre s'est déjà dans notre loi. Par exemple, dans la loi de droit des enfants et des adolescents, que dans cette loi aussi, on parle de co-éducation, c'est-à-dire une éducation libre de sexisme et de stéréotypes de gendre, on peut voir dans l'article 12 au principe des qualités de traitement de la non-discrimination qui disent le suivant. C'est interdire la discrimination en raison de naissance, de l'âge, de la race, l'apparence ethnique ou de gendre qui s'est en train de substituer le sexe de gendre, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'oppression de gendre. Aussi, on a l'article 23 de droit à l'identité que tous les enfants et les adolescents ont le droit d'être respectés et d'accompagner à la détermination de leur identité de gendre. Alors ça, c'est une abomination. Mais aussi, on a la loi pour l'égalité de traitement et la non-discrimination qu'on trouve quelque chose bizarre ici. À l'article 4, signification du droit de l'égalité de traitement et la non-discrimination, nous pouvons lire. Personne ne peut être discriminé contre le sexe ou le gendre féminin. Et quelqu'un pour m'expliquer à quoi fait-il référence le gendre féminin, puis après, on parle aussi d'identité et d'expression du gendre. Alors on parle du sexe ou du gendre féminin. Et la même chose arrive à l'article 9 qu'on parle aussi du sexe ou du gendre féminin. Alors, je ne sais pas ce qui fait ou rédiger cette loi, mais je crois qu'elle manque de base de théorie pour parler de discrimination pour raison du sexe. Ça, c'est tout que je vous a autant que loi. Mais tout est de 2019. Comment on arrive ici? Alors, c'est le livre blanche de qualité. Ce livre vise être un outil de travail pour travailler, pour évaluer et identifier la discrimination suivie dans les pays. On participe à les différentes organisations comme c'est la gouverne et d'autres organisations de l'Andorre. La dernière édition date de 2018. Au temps qu'il n'y a aucune mention à les droits d'avortement, on retrouve autre type de problématiques qui semblent plus importantes dans notre société. Ici, c'est un abstrait de la récadre où tous les types de diversité sont énumérés. À la pointe 3, on trouve diversité de sexe qu'on a, hommes, femmes, intersexuels et transsexuels et gendres masculins et féminins. À la suivante diapo, on va avoir qu'on comprend par genre dans ce livre. À la pointe 4, on a orientation sexuelle. On retrouve heterosexuels, lesbiennes, gays, visexuels, transgendres. Oui, on a transgendres en orientation sexuelle. Demisexuels, que c'est la tyrannesse sexuelle après avoir formé un lien émotionnel fort avec une autre personne. Asexuels, polyamoureux, puisque oui, c'est une autre fois, ça, c'est un orientation sexuelle à l'endort pansexuel et sexétarien, que maintenant, votre tête va exploter puisque un sexétarien, c'est une personne qui s'est attracie au sexuel par les personnes végétariennes. Ça, c'est ce qu'il arrive quand on fait un outil de travail sans une base théorique. On peut voir la néolingue et qu'il n'est rien comprend du tout. Et maintenant, on va regarder ce qu'on comprend par genre. Les valeurs, c'est-à-dire le texte, le livre, les valeurs masculines et féminines sont culturelles et éducatives. Elles ne sont ni biologiques ni génétiques. Par conséquent, dans l'espace public, on doit les intégrer. Ici, ils défendent qu'il est culturel et éducatif en même temps qu'il doit être intégré dans l'espace public. Cela souligne un manque absolu de la théorie féministe et on termine pour l'intégration et la validation du genre que, comme bien on sait, sont utiles patriarcales pour opprimer les femmes. Par conséquent, nous ne pouvons déduire qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de légiseler et ils terminent pour faire des politiques et des lois incompatibles entre elles. Finalement, on va parler de la société. En tant qu'aux médias, on trouve une forte acceptation pour les mouvements trans. On a des télénotices sur les enfants trans qui sortent les visages des enfants et aussi des reportages des personnes non-venaires. Autant que la promotion des comptes infantiles qui parlent des enfants trans sont chargés de stéréotypes des gens. On retrouve aussi qu'à les écoles, on a une forte acceptation et ils sont en train de divulguer ce concept à scientifiques comme à l'identité des gens. Et quand même à l'université, récemment, qu'il y a la science et de l'éducation, où on se forme les enseignants et les professeurs de l'Andorre, aussi reçoivent des discours sur l'identité des gens. Pour finaliser, cependant, à l'Andorre, on n'a pas le droit à aborter pourquoi c'est plus important l'opinion d'une monsieur que la moitié de la population et les féministes qui sont activistes sont légalement passus, on trouve que pour l'instant, aucune personne ne peut changer le sexe officiel, mais on sait que pas pour beaucoup de temps il y a un tramite parlementaire. Et aussi, on trouve que les lois ont commencé à substituer le sexe pour le gendre et les référents sur l'identité des gens. Moi, j'ai l'espoir parce que la théorie féministe devient forte et consolidée. Il me donne de l'espoir d'être ici aujourd'hui en tournée des femmes du monde entier qui disent non au patriarcat et ne pas plus racis et disent non à le patriarcat des risées de pourpourine. Merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À présent, je vais céder la parole à Chandra qui vient de Suisse allemande qui garde également l'anonymat et qui est membre de WHRC Suisse et de ratfemme.ch. Bonjour, je m'appelle Chandra. Je vais vous montrer une vue d'ensemble de ce qui s'est passé pour les droits des femmes en Suisse. Au cours de cette présentation, je vais couvrir l'histoire des droits des femmes qui ont été obtenus en Suisse, les traités et conventions internationaux ratifiées par la Suisse qui concernent les droits des femmes, ainsi que les lois existantes et les conventions ratifiées qui vont à l'encontre des droits des femmes et des filles. Le 14 juin 2019, des centaines de milliers de Suisses sont descendus dans la rue pour réclamer leurs droits. Cette crêve s'est placée sous la bande d'un rôle de l'inclusivité. Le mot femme, frau ou domna s'est vu affublé d'un astérisque signifiant que cette crêve était finalement également pour un groupe d'hommes qui se disent femmes. Comment en est-on arrivé là? Regardons les jalons qui ont marqué les avances et les reculs des droits des femmes et des filles en 50 ans. Car c'était il y a 50 ans seulement le 7 février 1971 qu'en votation populaire les citoyens suisses masculins ont enfin dit oui au droit de vote de l'éligibilité des femmes au niveau national. C'est-à-dire que les femmes peuvent enfin participer aux nombreuses votations populaires fédérales qui prennent place en Suisse. Elles peuvent aussi être élues au Parlement. Les premières élections fédérales auxquelles participent les femmes ont lieu en octobre la même année. Elles obtiennent 10 sièges sur 200 au Conseil national et 1 sur 46 au Conseil des États. Je vais parcourir avec vous l'histoire bref des droits des femmes en Suisse en commentant certaines des dates les plus importantes. Le 14 juin 1989, le peuple et les cantons approuvent l'inscription du principe de l'égalité des droits dans la Constitution. Il est dit à l'article 8 « L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droits et de faits, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égal. » Le 1er octobre 1984, 13 longues années après l'introduction du suffrage féminin, Elisabeth Kropp est la première femme élue au Conseil fédéral, l'organe exécutif de la Confédération suisse. Aujourd'hui, le Conseil fédéral compte trois femmes et quatre hommes. Le 1er septembre 1988, c'est la création du Bureau fédéral de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette nouvelle instance mise sur pied par le Conseil fédéral a pour mandat d'encourager la réalisation de l'égalité entre les sexes dans tous les domaines et d'éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte. Au cours des années suivantes, d'autres bureaux de l'égalité voient le jour dans plusieurs cantons. Le 14 juin 1991, l'article constitutionnel sur l'égalité des droits entre les femmes et les hommes a dix ans, mais il n'est pas appliqué. Les femmes font grève pour la première fois. Sous le slogan « Les femmes, les bras croisés, le pays perd pied », un demi-million de femmes sortent dans la rue pour réclamer une assurance maternité un congé parental, des places de crèche, une éducation sans sexisme ou encore un meilleur partage des tâches. Le 17 mai 1992, accepté lors d'une votation référendaire, le nouveau droit pénal en matière sexuelle est fondé sur les principes de la liberté de décision en matière de sexualité et de la protection d'un développement sexuel harmonieux. un viol conjugal peut à présent être poursuivi sur plainte. Le 1er juillet 1996, une nouvelle loi fédérale sur l'égalité femmes et hommes entre en vigueur. Interdiction générale de la discrimination dans la vie professionnelle, que ce soit à l'embauche en matière de rémunération, de promotion, d'attribution des tâches ou de résiliation des rapports de travail. Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est également interdit. Le 27 mars 1997, la Suisse ratifie la Convention pour l'élimination des discriminations envers les femmes, le CEDEF. La Suisse est l'un des derniers pays à signer ce texte qui contient des dispositions détaillées contre la discrimination des femmes dans la politique, la vie publique, l'économie, la culture, la vie sociale et le droit civil. Il impose à la Suisse de présenter périodiquement un rapport sur la situation en matière d'égalité. Le 2 juillet 2002, des années de lobby féministe en faveur du droit de l'avortement au niveau national sont récompensées. Le régime de délai soit la décriminalisation de l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse est approuvée par une votation populaire. Le 1er avril 2004, poursuite d'office d'infraction commise dans le couple. Depuis la modification du code pénal entré en vigueur le 1er avril 2004 et le 1er janvier 2007, les infractions suivantes commises entre conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires sont poursuivis d'office, c'est-à-dire sans que la victime ne soit obligée de porter plainte. Lésion corporelle simple voie de fait réitérée, menace, contrainte sexuelle, viol. Le 29 septembre 2008, la Suisse ratifie le protocole additionnel de la Convention de l'ONU sur les droits des femmes. Le 29 septembre 2008, du PILOR, le comité de la CEDEF peut recevoir des recours individuels venant de la Suisse de femmes qui s'estiment discriminées. Lors de violations graves ou systématiques, le comité peut également agir de son propre chef. le 14 juin 2019, une nouvelle mobilisation générale et nationale pour une grève des femmes qui voit des centaines de milliers de femmes descendre dans la rue. La grande majorité des collectifs de la grève des femmes adoptent une approche transinclusive en affublant le terme femme, brau ou donna d'un astérisque. Les rencontres et la grève elles-mêmes sont parfois indiquées comme étant en mixtier choisi excluant les hommes cis. Cette grève a toutefois une répercussion directe sur l'engagement politique des femmes au niveau national puisque le Parlement voit une vague violette le 20 octobre de la même année avec un pourcentage de sièges féminins qui passent de 32% à 42% au Conseil national. La grève de 2021 qui a lieu dans huit jours poursuit sur la même voie. Et bien que la majorité des revendications de la grève féministe soit sexo-spécifique aux femmes, place de crèche, élargissement de la définition du viol, inclusion de la notion de consentement, allongement du congé maternité, contraception, avortement, travail domestique, violence domestique, violence sexuelle, fémicide, charge mentale, travail de care, crime d'honneur, mutilisation génital féminin, harcèlement de rue, inégalité salariale, inégalité à la retraite, etc. Le manifeste de la grève inclut non plus de la moitié de ses points une mention sur la transidentité, la transphobie, la transition médicale ou l'identité du genre. Il faut aussi ajouter que la majorité des groupes féministes, quel que soit leur champ d'action, les associations lespiennes et LGB sont transinclusifs en Suisse. Comme dans le reste du monde, en Suisse, la notion de discrimination envers l'identité de genre a été soudée au combat contre les discriminations envers l'orientation sexuelle. Les deux mentions sont à présent toujours ensemble alors qu'elles n'ont rien à voir et que la notion d'identité de genre et la réalité matérielle du sexe est par corrélation l'orientation sexuelle. De même, les personnes souffrant des variations du développement sexuel plus communément appelées personnes intersexes sont souvent utilisées pour justifier des lois pour protéger la notion d'identité de genre ce qui n'a rien à voir à nouveau. Le 18 décembre 2020, le Parlement suisse se prononce en faveur d'une nouvelle loi qui permet de modifier son sexe légal sur simple déclaration à l'état civil ceux des 16 ans. La loi est vraiment très simple comme vous pouvez la lire. Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription ce dès 16 ans. Les débats étaient vifs au Parlement concernant la limite d'âge que la Chambre basse voulait abaissir à 12 ans sans succès. A noter tout même que cette modification n'affecte pas les liens relevant du droit de la famille c'est-à-dire que pour l'instant un homme qui deviendrait légalement une femme ne devient pas la mère de son enfant. Ce qu'il faut dire c'est que contrairement aux idées reçues les personnes qui s'auto-identifient comme étant de l'autre sexe ne sont pas si rares ne souffrent pas toutes de dysphorie de genre et ont rarement subi une opération chirurgicale modifiant leur appareil génital externe c'est-à-dire que cette loi ôte toute procédure de protection ou de gardiennage permettant à des prédateurs de s'auto-identifier légalement comme femme. Il faut ajouter bien sûr que pour la sécurité la dignité et la protection de l'intimité des filles et des femmes aucun homme quelles que soient ses intentions ne doit avoir accès aux essais réservés aux sexes féminins. Cette loi abolit toute protection des femmes sur la base de leur sexe. La loi n'est pas encore entrée en vigueur mais le délai d'opposition par référendum est dépassé. Aujourd'hui, une étude d'avocats spécialisés dans la question du droit des personnes dites transchants étudie la loi pour créer un règlement d'application, le point de vue des femmes n'est pas été demandé. Il faut ajouter que la presse n'a quasiment pas couvert les débats parlementaires sur cette loi et que la population suisse n'est certainement pas informée. Hormis les élus du parti ultra-conservateur nationaliste, l'Union démocratique du centre encore parlementaire n'a évoqué les dangers de cette loi pour les femmes et les filles alors même qu'au Royaume-Uni durant la même période le débat faisait rage sur la question du réservé aux femmes les toilettes, les vestiaires, les prisons, etc. Ici, silence radio. Aujourd'hui, nous savons que les écoles en Suisse travaillent pour beaucoup main dans la main avec des associations transactivistes comme Agnosticide, Agnodis ou Transgender Network Switzerland pour éduquer le personnel enseignant aux questions d'identité de gens à leur acceptation et pour accompagner les jeunes qui se questionnent sur leurs gens parfois sans que les parents en aient connaissance. Les médecins au sein des départements de l'instruction publique ont embrassé l'approche affirmative, ce qui signifie que si un jeune se déclare trans, il est sans autre questionnement sur les raisons qu'il le pousse dans cette affirmation. La médecine a embrassé la question de l'identité de genre. L'idée que le sexe serait un spectre, ce qui est enseigné dans les universités, notamment en médecine, par des médecins militants. Les médecins de premier raccourc sont formés à l'identité de genre qui serait plus important que le sexe, à la transidentité des enfants avec toutes les thérapies hormonales dangereuses et expérimentales qui vont avec. Les médias suisses, enfin, sont encore extrêmement complaisants sur les questions d'identité de genre et leurs reportages ne prennent que rarement une position critique. sur tout le vocabulaire activiste de l'identité de genre est devenu la norme. On parle aujourd'hui de l'assignation de sexe à la naissance alors que le sexe est constaté à la naissance. D'enfants trans, d'être nés dans le mauvais corps, l'identité de genre, etc. Voilà la situation en Suisse selon nos connaissances. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Chandra. À présent, je donne la parole à Florence Imbert qui est membre de l'Assemblée des femmes et de WHRC France. Bonjour, merci de me donner la parole. J'ajoute que la présentation Powerpoint qui va arriver, voilà, a été faite avec la complicité, la collaboration de Marie, une autre militante de WHRC France. Donc, on en est à une définition puisque ce sont des définitions qui sont remises en question dans le problème qui nous préoccupe. Donc, être femme ou être homme est un donné biologique constatable dans le corps par l'existence des organes génitaux et à partir de la puberté par les caractéristiques sexuelles secondaires. Donc, les différences sexuelles sont constatables. Autre définition, la hiérarchisation des sexes, elle, est une construction sociale. C'est-à-dire que les sexes ne sont pas liés à des compétences, des traits de caractère, des humeurs et le fait que le masculin domine le féminin est un phénomène civilisationnel qui ne repose sur aucun donné biologique. Donc, la hiérarchisation des sexes est bien une construction sociale. L'exigence de droits humains universels impose une lutte permanente contre les discriminations, contre cette construction sociale. Donc, ce sont les femmes qui subissent en raison de leur sexe et de la position de pouvoir que les hommes ont sur elles et cet ensemble se nomme patriarcat. L'existence d'une essence féminine justifie la domination des hommes sur les femmes et c'est une invention du patriarcat. Ce n'est pas lié au sexe biologique des femmes. C'est le patriarcat qui a lié le sexe biologique des femmes à la soumission. Donc, le fait que l'essence féminine serait ce qui définit une femme, donc autre que son sexe biologique, ça nous ramène en fait 200 ans en arrière. À une époque où des scientifiques aventureux se risquaient à faire des dissections de cerveaux féminins pour y déceler l'essence féminine et on jugeait à cette époque que les rôles masculins et féminins étaient immuables parce qu'ils dépendaient du donné biologique, ils dépendaient des organes et heureusement des recherches en sciences humaines faites au 19e et 20e siècle ont démontré à maintes occasions combien ces rôles étaient en fait uniquement liés à l'environnement culturel et aux obligations sociales et au 20e et 21e siècle les découvertes en neurobiologie ont eu définitivement raison du concept de cerveau féminin ou cerveau masculin. Donc, il n'y a pas d'essence féminine magique. Il existe bien une diversité d'orientation sexuelle qui doit être prise en compte dans la protection des droits humains parce qu'elle est source de discrimination. La norme hétérosexuelle fait partie de l'oppression systémique des femmes en patriarcat et cette oppression s'adresse principalement aux femmes homosexuelles. L'homosexualité possède un potentiel de subversion des normes de genre qui est extrêmement précieux pour les personnes qui souffrent le plus de la hiérarchisation des sexes à savoir les femmes. C'est pourquoi les luttes pour les droits des homosexuels sont alliées historiquement des luttes féministes. L'homosexualité est une orientation sexuelle qui n'impose aucune norme de genre qui remet les normes de genre plus en question et le rôle social que jouent les femmes qu'elles soient hétérosexuelles ou lesbiennes est imposé par la domination des hommes et par la hiérarchisation des sexes en patriarcat. Pourtant, les associations lesbiennes et gais se sont emparées de la question trans. En fait, l'homosexualité féminine représente une transgression de la norme de soumission des femmes et dans une moindre mesure, l'homosexualité masculine est une transgression de la norme de domination des hommes. Donc, elles et ils transgressent les normes et introduisent une confusion dans les genres. Le mouvement transactiviste a voulu faire croire que passer d'un sexe à l'autre est aussi une transgression. Mais au lieu de libérer les personnes des carcans de genre, ils les y enferment puisque le transgenrisme repose sur un changement du corps pour l'adapter à l'expérience intime de son genre qui est et demeure un ressenti produit de l'interaction entre la subjectivité de chacun et son environnement. Et cette expérience est très liée à l'expérience de domination et de subordination que le patriarcat nous impose. Donc, derrière l'identité de genre, il y a bien toujours cette fameuse essence féminin magique dont on a déjà montré qu'elle n'existe pas. Le mouvement transgenre veut faire de cette conscience subjective de son genre, autrement dit de son rôle social, une base de revendication de droits humains spécifiques. Donc, on en arrive à l'évolution de la législation en France. Donc, à partir de 1992, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation parce que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le principe du respect de la vie privée. Les conditions à remplir pour changer son état civil étaient d'avoir subi un traitement médico-sirurgical dans un but thérapeutique, présenter le syndrome de transsexualisme qui était donc bien une maladie puisqu'il fallait une thérapie, ne plus posséder tous les caractères de son sexe d'origine, donc avoir été opéré, avoir pris une apparence physique la rapprochante de l'autre sexe, avoir le comportement social correspondant. C'était ces cinq critères qui permettaient d'avoir un changement de sexe à l'état civil et ça a été considéré comme contrevenant au principe de respect de la vie privée. En fait, les transsexuels de l'époque se plaignaient que les expertises pour vérifier ces critères étaient inclusifs et étaient dégradants pour la dignité de la personne. Donc, en 2010, il y a eu une modification puisque le Conseil de l'Europe appelait les États membres à garantir en matière d'état civil que les documents officiels reflètent l'identité de genre choisi sans obligation préalable de subir une scérialisation ou d'autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale. Donc, ce n'était plus la résolution du Conseil de l'Europe qui faisait suite aux revendications trans excluait que le transsexualisme ou la dysphorie de genre soit une maladie. Donc, ce n'était plus une maladie et elle ne pouvait plus, elle n'avait plus besoin de se faire soigner, de prouver qu'elle se faisait soigner contre la maladie dont elle souffrait. et donc, alors, la base de cette revendication, c'était que les personnes désirant changer de sexe devaient prouver qu'elles avaient été chez un psychiatre ou un psychothérapeute parce qu'elles souffraient de dysphorie de genre et ça, ce point-là a été considéré comme stigmatisant, c'est-à-dire aller chez un psychiatre, c'était stigmatisant et on devait pouvoir changer de sexe sans aller chez un psychiatre. Donc, la vision de la santé mentale est quand même assez spéciale. Et donc, en 2010, Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé, a fait modifier la loi sur les troubles psychiatriques et psychologiques par un décret qui retire les troubles précoces de l'identité de genre de la liste des affections psychiatriques. La France a été le premier pays à ne plus considérer le transsexualisme comme un trouble psychiatrique alors qu'il présente encore partie du DSM de la liste des maladies psychiques qui est reconnue par l'OMS. Donc, à partir du moment où ce n'était plus, où la transsexualisme ou la dysphorie n'était plus une maladie, elle n'avait pas à être médicalisée et donc, comme disent les trans, stigmatisés. mais du coup, il n'y avait plus de raison de prendre en charge les frais de chirurgie ou par la sécurité sociale. Alors, ce qui est très curieux, c'est que les trans ont obtenu que même si le transsexualisme n'est pas une maladie, les frais liés à la prise en charge de leurs traitements hormonaux soient payés par la sécurité sociale au titre d'une affection longue durée, donc le ALD qui est aussi le dispositif qui est mis en place pour les diabétiques par exemple ou les gens sur des maladies chroniques. Donc, le transsexualisme est une absence de maladie dont tous les soins sont intégralement remboursés. C'est presque magique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une confusion entre la dysphorie, le transsexualisme et la non-conformité ? En fait, on s'aperçoit que ce qui est attendu des enfants, ce qui est attendu des enfants qui sont en trans, c'est qu'ils se conforment, pour qu'ils puissent échapper aux soupçons d'être trans, il faut qu'un enfant se conforme à ce qu'on attendait des enfants au début du XXe siècle et même depuis très longtemps et jusque dans les années 60. C'est-à-dire que les petites filles font des jeux dans le care ou sont même dans les situations très sérieuses de la vie parce que là, ce sont des photos qui ont été prises sur les enfants pendant la Première Guerre mondiale. On voit des petits garçons qui se déguisent en soldats et qui miment des jeux de soldats et une petite fille qui écrit à son papa qui est au front. En fait, on considère que l'identité sexuelle d'un enfant c'est cette façon de se conformer aux stéréotypes de genre comme si on n'avait pas avancé dans le siècle qui nous sépare de la Première Guerre mondiale puisque tout enfant on crée en fait une maladie de toutes pièces, la dysphorie de genre à partir de stéréotypes qui sont vieux comme le monde qui sont que les filles doivent être dans des jeux d'imitation de la maternité ou du soin et que les garçons doivent être dans des jeux d'aventure de violence de brutalité etc. Donc cette non-conformité aux stéréotypes de genre elle est pathologisée elle est transformée en dysphorie mais tout en n'étant pas pathologisée puisqu'ils ne veulent pas du stigmate de la psychiatrisation mais ils veulent bien des remboursements de la sécurité sociale donc c'est une non-conformité qui est pathologisée et cette pathologie est de nouveau dépathologisée pour ne pas tomber sous le stigmate de la psychiatrie alors il reste quand même que l'identité de genre qui n'est pas une maladie doit être ce à quoi s'attachent les gens pour changer de sexe ils disent qu'ils ont l'autre identité de genre celle qui ne correspond pas à leur sexe alors comment le vérifier comment le vérifier et bien la médicalisation étant complètement exclue on en est uniquement à la description l'autodescription de ce que fait la personne de ce qu'on appelle l'identité de genre donc l'identité de genre c'est quelque chose que la personne ressent qui est absolument pas lié à ces organes génitaux c'est pour ça que la revendication c'était sorter les juges de nos culottes alors comment on en est arrivé là on en est arrivé là dès le début des années 2000 et il y avait une revendication du mouvement transsexuel essentiellement lié à une très forte migration vers l'Europe de personnes originaires d'Asie qui aboutissaient dans la prostitution en fait ça a été très lié à ça mais les gens qui ont écrit les principes ne l'ont pas trop dit et donc on en a édité en 2006 là il était avant c'est trop bon Marie en 2006 les principes de Yogyakarta ils définissent en fait le préambule le préambule des principes de Yogyakarta c'est la définition de l'identité de genre donc c'est l'expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun et voilà alors si quelqu'un dit dans mon profondément moi je vis rien du tout ni homme ni femme et bien il n'y a pas d'existence de l'identité de genre donc on voit bien la façon dont c'est complètement arbitraire on peut sentir son identité de genre profondément ou pas profondément quelque chose de profondément vécu c'est quelque chose qui n'a pas de définition et donc voilà c'est quelque chose de complètement arbitraire et bien qu'on le veuille ou non ces principes de la carte sont devenus la base de changement de loi dans plein de pays dont la France et donc en 2014 les conditions pour changer son sexe sur l'état civil était uniquement que le le que le le requérant la requérante produise des témoignages comme quoi il est connu dans le sexe revendiqué par son entourage familial amical ou professionnel qu'il a des documents administratifs et commerciaux à son nouveau à sa nouvelle identité de genre et qu'il n'y a pas il n'y a pas de contrôle ni de la transition médicale et d'opérations chirurgicales ni de la du sérieux et de la bonne foi des éléments fournis c'est à dire que si la personne fournit juste une carte postale adressée à ma chère soeur ou quelque chose comme ça ou à son prénom féminin alors qu'il est un homme ça suffit comme preuve que son identité de genre est bien changée alors cet article la façon dont la France a adapté sa législation en fait c'est intervenu dix ans après les principes de Jakarta c'est à dire en 2016 après qu'il y a eu plusieurs demandes de l'association nationale transgenre de changer les lois françaises ça n'est arrivé que dix ans après les principes de Jakarta à l'occasion de la loi de modernisation de la justice pour le 21e siècle qui a été mise en oeuvre par le gouvernement Hollande en 2016 donc la loi française a adopté en fait les principes de Jakarta depuis 2016 toute personne majeure ou mineure et non occupée qui démontre par une réunion suffisante de fait que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification voilà ça c'est la loi c'est l'article 5 61.5 de la loi et donc on en revient à ce dont on a dit que ça n'existait pas c'est à dire qu'on a une réunion suffisante de faits et voilà c'est l'essence féminine magique je ne vois pas d'autres explications alors voilà tu mets la dernière info la 23 voilà donc on a on en arrive à une situation assez curieuse vous voyez sur la gauche un déguisement de moine ce n'est pas un vrai moine c'est quelqu'un qui s'est déguisé en moine et comme le dit comme le dit le proverbe bien connu l'habit ne fait pas le moine c'est à dire que si quelqu'un se déguise en moine il ne devient pas moine par contre à droite vous voyez un habit qui lui transforme la personne qui le porte c'est à dire que dans le monde des transactivistes l'habit fait la femme puisque la conviction et l'apparence d'une personne suffit à faire une femme l'habit ne fait pas le moine mais l'habit fait la femme voilà la conclusion à laquelle nous devons arriver et je repasse la parole à Téphane merci Florence merci beaucoup pour cette présentation et maintenant pour la dernière présentation je cède la parole à Michèle Vianès de Regards de Femmes bonjour le thème de ce webinaire francophone sur la défense des droits des femmes fondées sur le sexe est fondamental et je vous remercie donc de m'avoir invité à intervenir sur ce qu'il en est dans la législation française les principes de Yogyakarta sont présents en France et ils sont bien là alors qu'ils sont méconnus et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'un débat comment cela peut-il être possible en France puisque dans notre système judiciaire inspiré du droit romain ce sont les lois qui définissent les décisions judiciaires et les jurisprudences sont rarement force de loi contrairement au système britannique à la soft law la loi molle comme disent certains donc comment les lois françaises en outre qui visent l'égalité entre femmes et hommes principe constitutionnel donc comment ces lois peuvent-elles entériner que la parole d'un homme serait supérieure à celle des femmes puisqu'il suffit qu'un homme se déclare femme pour qu'il soit cru et que sa présence soit imposée dans des lieux spécifiquement attribués aux femmes je pense aux toilettes aux dortoirs et voire les prisons donc comment en fin de compte ces comportements masculinistes ont-ils pu s'imposer dans les lois grâce justement à une idéologie transactiviste alors comme toutes les idéologies elles jouent sur la compassion victimaire dans ce cas sur la légitimité de l'accès au droit des personnes homosexuelles ou transsexuelles et une majorité bien vociférante qui va attaquer toute personne qui ne partage pas c'est leur croyance et ils utilisent cette stratégie en tenaille avec comme lame d'un côté la lame du vocabulaire et l'autre lame de la tenaille la lame législative alors sur le vocabulaire vous savez il y avait la confusion qu'il y avait entre rapports sociaux de sexe sexe après le sexe est remplacé par genre ensuite l'identité de genre à la place d'orientation sexuelle etc donc cette confusion volontaire donc cet amalgame qui est le fondement des transidentitaires et des activistes de ces idéologues donc une fois qu'ils ont bien mis cette confusion dans les têtes ils vont affûter l'autre lame la lame législative première action il s'agit d'inscrire dans la loi dans la liste plutôt des discriminations et ils ont fait une liste avec 23 discriminations parmi lesquelles il y a identité de genre sans que personne n'ait défini ce que recouvre ce concept légalement puis est venue la loi cette fameuse loi du 18 juillet 2016 dite de modernisation de la justice du 21ème siècle et cette loi a mis fin justement à la nécessité pour les personnes souhaitant demander la modification de leur sexe dans les documents d'état civil de procéder au préalable à une opération chirurgicale ou à des traitements médicaux et il est bien précisé dans la loi que et je vais vous lire précisément donc le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux ou une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à leur demande ensuite quelques députés toujours les mêmes n'ont plus qu'à systématiquement faire voter par des amendements l'introduction de cette notion d'identité de genre dans la liste des discriminations récemment alors je vais vous parler de juste de deux votes en 2021 on va rester dans l'actualité récemment dans la loi donc démocratiser le sport en France un amendement dans l'article 101 du code du sport a fait en sorte qu'on ait pu substituer le mot homogenre le mot identité de genre donc on avait mis dans les têtes que genre peut remplacer des sexes et là maintenant ça ne suffit plus donc on veut identité de genre et je vais vous lire l'exposé des sommaires des parlementaires signataires parce que là c'est quand même assez fort de café si vous me permettez l'expression donc les discriminations à l'égard des femmes sont appréhendées juridiquement par la notion de sexe très bien leur amendement donc va viser à offrir les mêmes garanties de protection aux personnes transgenres dans l'accès à la pratique sportive que celle déjà offerte aux femmes donc on est bien dans d'une part l'imitation des combats des femmes et d'autre part à vouloir remplacer les femmes par des personnes transgenres et ça a été obtenu dans la loi donc puisqu'il y a eu l'énumération des discriminations dans l'ordre suivant le sexe l'identité de genre l'orientation sexuelle l'âge et le handicap donc l'âge et le handicap qui sont quand même des caractéristiques importantes quand on veut pratiquer le sport et bien viennent après l'identité de genre résultat deux mois plus tard la fédération française de rugby avalise l'inclusion des transgenres même ceux en transition c'est à dire qui ont toujours leurs organes sexuels masculins donc dans les compétitions et c'est là où c'est important et c'est grave parce que la fédération internationale de rugby il y a quelques mois a décidé de restreindre justement l'accès au plus haut niveau au transgenre au nom de la sécurité et de l'équité toujours dans l'actualité récente un détenu transgenre a obtenu son transfert du quartier homme au quartier femme de la maison d'arrêt de Toulouse par décision judiciaire donc qu'est-ce qui s'est passé cette personne qui est en transition qui a donc ses organes sexuels masculins a déclaré que c'était une femme et donc il y a une décision du tribunal judiciaire de Toulouse grâce à la loi du 18 novembre 2016 qui l'a considérée comme femme et qui a confirmé son changement de sexe à l'état civil donc il y a eu c'était une première en France le transfert de la gérée du quartier homme au quartier femme parce que jusqu'à présent seuls les transsexuels ayant subi donc une vaginoplastie pouvaient être incarcérés avec les femmes qu'est-ce qui s'est passé et bien les surveillants de la prison ont réagi par la voix de leur syndicat en effet on leur demande de fouiller une détenue qui a des attributs d'homme alors que la loi pénitentiaire donc dit que cela ne peut se faire qu'entre personnes du même sexe fleurie mérogiste disposant je dirais d'un quartier affecté au transgenre le syndicat d'ailleurs avait demandé son transfert dans ce lieu alors je veux juste m'arrêter 30 secondes pour dire que pour une fois les médias en ont parlé alors que d'habitude c'est silence radio total mais ils ont été informés par une association pro-prostitution toulousaine un grisellidis qui est très connu dans ce sens et non pas pour dénoncer la situation mais pour dénoncer les gardiennes et les gardiens de prison qui auraient qui auraient porté atteinte à la dignité du détenu donc puisque par exemple ils ne pouvaient pas porter de robe dans le quartier homme donc ce transgenre a été transféré à fleurie mérogiste mais les transactivistes ne se sont pas du tout arrêtés là à l'occasion du vote de la loi il y a une quinzaine de jours sur la confiance dans l'institution judiciaire le 11 mai 2021 ils ont fait voter deux amendements qui visent justement à prendre en considération l'égalité de genre et cela permettra donc aux transgenres en transition d'accéder aux prisons de femmes et je voudrais donc en conclusion parler de deux propositions qui sont sur le bureau de l'assemblée donc là je vous ai parlé de deux de loi enfin c'est voté donc c'est fait mais ce qu'il y a sur le bureau de l'assemblée en instance il y a d'abord une proposition de résolution qui a été déposée le 21 janvier 21 donc il y a quelques mois qui invite le gouvernement à se saisir des recommandations du défenseur des droits sur les droits des personnes alors sans doute la plupart des 39 parlementaires des différents groupes qui ont signé cette proposition n'ont vu que l'accès légitime et je le répète c'est l'accès légitime des personnes homosexuelles ou transsexuelles aux droits humains universels or la résolution s'appuie bien sûr sur la constitution mais également et c'est bien dans le texte de la résolution sur les principes de Giogré Carta ces fameux principes paraît-il inconnu ou méconnu et on peut lire dans cette résolution une partie sur la mise en œuvre des mesures gouvernementales sans faire appel à la loi alors là les bras m'en tombent le paradoxe de législateurs qui votent une loi pour ne pas faire appel à la loi et on n'est pas à une contradiction après donc dans le paragraphe inclusion scolaire et là c'est beaucoup plus grave l'accès des mineurs dans les toilettes vestiaires dortoirs de leur choix c'est bien les mineurs dont on parle et puis il y a un autre paragraphe sur la privation de liberté les personnes incarcérées dans les établissements ou quartiers de leur choix sans attendre que le changement d'identité soit survenu donc voilà ceci alors sans passer par la loi et puis des mesures qui doivent faire l'objet d'un groupe de travail et éventuellement d'un débat j'espère avec la population le retrait de la mention de sexe dans l'état civil donc on ne désigne plus le sexe puisqu'il serait assigné et que chacun choisit quand il veut comme il veut etc. donc voilà cette résolution qui est sur le bureau de l'Assemblée et en conclusion et pour terminer une autre proposition de loi qui dénonce à juste titre les thérapies de conversion qui sont je le rappelle déjà interdites en France donc on peut se demander pourquoi ces mêmes parlementaires déposent une proposition de loi et bien selon les alinéas 1, 2, 3 de l'article 1er les pratiques à interdire sont tout ce qui je dirais tout ce qui altère la santé physique et mentale des individus et elles sont même comparées à de la torture et aggravées lorsqu'il s'agit d'enfants donc tout va bien mais à partir de la linéa 4 le texte précise explicitement ce que ces pratiques n'inclut pas alors il y a d'abord dans la linéa 5 le développement et l'affirmation de l'identité de genre la linéa 6 le changement de sexe ou tout service qui s'y rapporte alors je vous rappelle que la proposition de loi fait référence à l'interdiction des transitions médicales et là on nous dit que ce n'est pas inclus qu'on prenne qui voudra et le pire arrive avec la linéa 7 donc on est en droit français donc lorsqu'on passe à la linéa 7 ça veut dire qu'on a accepté et qu'on est après la linéa 5 et la linéa 6 donc par conséquent voilà c'est bien dit tout comportement qui s'opposerait à une transition y compris de sexe serait considéré comme de la torture pouvant aller jusqu'à enlever l'autorité parentale dans le cas d'affirmation de l'identité de genre par un ou une mineure donc les mineurs apparaissent là après donc les alinéas précédents qui parlent de l'affirmation de l'identité de genre et donc nous pouvons raisonnablement nous inquiéter sur l'insistance de faire voter une loi qui veut rendre qui veut à la fois interdire une pratique déjà interdite en France et qui dans ses alinéas dit un petit peu l'inverse même totalement l'inverse donc en conclusion jusqu'à quand ce silence radio des médias en France des associations de droits des femmes face à l'avancée à grande vitesse des idéologues transactivistes dans le corpus législatif français c'est pour cela que le webinaire que vous organisez ce soir et tous ceux que vous allez organiser par la suite sont d'une importance capitale pour l'affirmation des droits des femmes à être respectées et surtout que nous parlions à nouveau des femmes et de l'égalité femmes-hommes et non pas d'une nébuleuse d'identité de genre qui ferait que les femmes soient complètement dissoutes dans cette nébuleuse voilà je vous remercie et à suivre merci beaucoup et bien on arrive à la fin des présentations avant de je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre aux questions je voulais juste quand même vous parler un peu d'autres conséquences directes de tout ce dont on a parlé pardon c'est-à-dire qu'il y a trois jours concrètement une femme en Écosse a été Marine Miller a été arrêtée et inculpée pour des tweets qui étaient soi-disant transphobes elle risque jusqu'à deux ans de prison celui que vous voyez sur l'écran à droite serait l'un des tweets et c'est un ruban des suffragettes ces femmes qui se sont battues pour le droit de vote qui étaient accrochées à un arbre un grillage et qui selon les accusations pourrait être pris comme une potence comme un nœud coulant et qui serait une signe de menace envers un transactiviste qui est mentionné dans le tweet il y a deux ans également en Angleterre une femme a été arrêtée et incarcérée sept heures pour avoir mégenré une personne sur Twitter c'est-à-dire qu'elle a dit il pour parler d'un homme qui dit qu'il est une femme et qu'il a accusé et elle a passé quand même sept heures en prison il y a d'autres conséquences directes aujourd'hui autour du monde il y a des hommes qui s'identifient en tant que femmes qui sont admis dans des refuges pour femmes victimes de violences dans des prisons pour femmes ils sont mis en cellule avec des femmes ils se retrouvent dans les vestiaires et les toilettes des femmes ils sont également dans les compétitions sportives féminines dans les sièges réservés aux femmes en politique ils prennent la place féminine ou le quota le langage qui décrit et parle des femmes est en train d'être modifié de manière déshumanisante on parle à présent même en francophonie de personnes enceintes de personnes qui ont leurs règles de parents ayant conçu l'enfant de personnes à vulve ou à vagin ou à utérus ou à ovaire on parle de lait humain plutôt que de lait maternel les filles dont une majorité de jeunes lesbiennes qui ne se conforment pas aux stéréotypes de sexe féminin selon on a parlé dans le chat pense qu'elles sont des garçons qu'elles sont non-binaires et on arrive même à se faire enlever les seins et à prendre des hormones et toutes ces attaques érollent les droits des femmes et les discriminations envers les femmes sont vidées de leur sens parce que si une femme n'est plus une personne humaine de sexe féminin mais un humain qui se sent femme on a un problème pour parler clairement de ce qui arrive donc j'arrive pas à voir je vais finir le partage de mon écran pour voir l'heure pardon il nous reste trois minutes hum il y avait une une question dans le dans Florence est-ce que tu prendrais la parole juste pour répondre à une question qui parle du lien entre prostitution et je te laisse la parole effectivement une des questions portait sur le lien entre la prostitution et l'activisme transgenre et en France en particulier c'est pas toujours vrai dans les pays anglophones mais en France en particulier le mouvement de revendication trans est très lié en fait au mouvement anti-abolitionniste donc la plupart des trans qui sont connus pour être très en pointe sur les revendications trans ce sont aussi des gens qui sont très en pointe sur les questions de prostitution pour réclamer une réglementation de la prostitution en France et la dépénalisation complète de la prostitution et du proxénitisme parce que en fait la plupart des gens qui se disent travailleurs du sexe et qui veulent que la prostitution soit reconnue comme un travail qu'il soit trans ou qu'il soit des hommes ou qu'il soit des femmes en fait ils sont non pas en position d'être exploités sexuellement mais en position d'exploiter d'autres personnes donc en fait ce sont des soi-disant travailleurs du sexe qui sont peut-être prostitués de temps en temps mais pas de façon exploitative et qui exploitent eux-mêmes d'autres personnes dont ils sont aussi proxénètes et parmi eux les trans sont beaucoup plus nombreux que dans la population générale prostituée dans laquelle les femmes pauvres vulnérables de pays étrangers ne parlons pas français sont majoritaires et ils sont aussi complètement surreprésentés par rapport à évidemment par rapport à la population générale en France où on est quand même il y a quand même une minorité de gens qui se disent trans Merci beaucoup Florence Eh bien on arrive à la fin je voulais vous dire de vous remercier d'abord toutes et tous et les messieurs d'avoir été là de votre écoute merci aux conférencières pour ce travail intrayable qu'elles ont fait leurs présentations qui font froid dans le dos je voulais vous dire aussi que la vidéo de ce webinaire sera diffusée sur YouTube quand on aura le lien on vous l'enverra vu que vous avez été inscrite on vous enverra le lien par courriel donc vous pourrez soit revoir la conférence revoir les présentations si ça a été trop vite prendre des notes et en parler autour de vous et faire diffuser ces vidéos il y a aussi notre première conférence qui est déjà sur YouTube sur le YouTube de Women's Declaration vous trouvez facilement qui présentait les articles de la déclaration le 4 juillet à 18h parce qu'on va avoir à présent on a envie d'avoir des séminaires francophones des webinaires francophones tous les premiers dimanches du mois à 18h heure de Paris et donc à 16h heure UCT je ne sais pas je dis juste on invite aussi des personnes d'autres pays francophones à nous contacter si elles ont envie de participer et d'intervenir de Belgique du Maroc je ne vais pas lister tous les pays francophones il y en a beaucoup 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 la francophonie c'est énorme vous allez recevoir une invitation de rappel à ce séminaire donc on espère vous voir le 4 juillet à 18h et je crois que j'ai tout dit donc vous avez aussi plein plein de liens dans le chat sur des ressources des liens vers des documentaires des articles de journaux donc copiez-les vite avant que la conférence s'arrête et puis je vous dis au revoir et merci beaucoup pour votre écoute merci à vous et à dans un mois merci mesdames